Salut les FDP, c'est l'acronyme de fans de poissons, hein. Et ouais, maintenant faut assumer, c'est vous qui avez choisi ce surnom, je vous le rappelle quand même, dans un précédent sondage. En tout cas, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actu science high-tech. Et le programme de cette vidéo va envoyer du lourd, puisqu'on va notamment parler des assistants vocaux qui rendraient les hommes misogynes. Et il semblerait que ce soit la faute des voix féminines. On s'intéressera aussi au nouveau scandale qui touche Instagram. Vos informations personnelles auraient fuité les rendant accessibles depuis votre profil. On ira aussi faire un tour en Corée du Sud où une intelligence artificielle peut désormais faire parler les photos et les œuvres d'art. C'est bluffant. Enfin, je vous en dirai aussi un peu plus sur le calendrier de la mission Artemis, et comment la NASA compte installer une colonie lunaire en moins de 5 ans. Voilà pour le sommaire, et avant d'entamer la vidéo, nous souhaitons, l'équipe et moi-même, vous remercier pour l'accueil réservé à notre tout premier dossier, Focus, celui sur le plastoc, vous savez. Alors on sait que c'est un format que vous attendiez beaucoup, mais on n'imaginait pas que ça vous plaise autant. Ouais, d'ailleurs, il y en a quelques-uns dans les commentaires qui ont déjà commencé à glisser quelques petites pics plutôt sympas. Alors, à chaque fois qu'un des deux parle, l'autre en arrière prend une position de mannequin des deux beaux gosses, MDR. Et bah, merci, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bah, ça devrait te faire plaisir qu'on trouve ton avatar beau gosse. Alors, tu sais Eric, moi je fais sage simplement pour le travail. Tu vois, je reste professionnel jusqu'au bout, quoi. C'est vrai qu'il est plutôt beau gosse, quoi, quand même, en même temps. Enfin, en tout cas, merci pour vos retours. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a une annonce vitale concernant la chaîne et son futur. Oui, ça concerne directement son avenir et ça vous concerne aussi, donc je n'en dis pas plus. On verra ça à la fin de la vidéo sur ce générique. Si vous avez déjà essayé d'insulter votre assistant vocal, vous avez sans doute remarqué que sa réponse était un petit peu docile, non ? En quoi puis-je vous aider ? Écoute, salope, je t'ai dit de régler la minuterie sur 8 minutes. Votre minuterie est réglée sur 8 minutes. Eh bien, figurez-vous que selon l'ONU, la non-réaction d'Alexa, Google Home et Siri face aux propos grossiers renforcerait la misogynie des hommes. En gros, ils seraient plus vulgaires que d'habitude avec leurs assistants connectés, surtout quand c'est une voix féminine qui leur répond. Non, mais c'est quoi encore cette étude à deux balles, là ? Attends, attends, Hugo, c'est très sérieux. L'info nous vient d'un rapport de l'ONU, quand même. Bah alors, Hugo, on se sent concernés ? Absolument pas, j'utilise pas d'assistant. Alors, rigale pas trop non plus, Constance, puisque les femmes aussi feraient apparemment preuves de sexisme envers les voix masculines. Après, bon, là où, c'est quand même un peu plus rare. Pour être plus précis, ce rapport est le résultat d'une étude menée par l'UNESCO. Et là-dessus, les auteurs ont remarqué que si les voix féminines paraissaient plus dociles, même quand on leur parle mal, c'est avant tout dû à un problème de programmation. Voilà, de programmation. Puisque, toujours selon le rapport, la majorité des programmeurs seraient des hommes. Et donc, c'est eux qui induraient cette part de sexisme ? Eh bien, sans aller jusqu'à là, Eric, c'est sûr que ça n'arrange pas les choses. Par exemple, si tu insultes Siri de... Katin, pour rester poli, elle répondra... Je rougirais si je pouvais. Bon, du coup, on peut facilement imaginer quand même que ce n'est certainement pas une femme qui a programmé cette réponse. Là-dessus, il semblerait qu'Apple ait décidé de s'attaquer au problème en modifiant les réponses de Siri. Mais rien de bien original, juste un petit... Je ne sais pas quoi répondre à ça. En guise de solution, les auteurs du rapport préconisent aux géants de la tech d'embaucher davantage de programmeurs femmes. Et de privilégier une voix neutre dans les options par défaut plutôt qu'une voix de femme. Ce qu'on ne peut qu'approuver. Après, entre nous, pour connaître le milieu, je peux vous dire que trouver des programmeurs femmes, parfois, c'est un petit peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Une bonne grosse botte de foin, vous voyez. Bref, c'est compliqué. Alexa, Jacques a dit 6 méroubignoles dans ton trou de balle velu ! Ok, Jacques a dit 6 méroubignoles dans ton trou de balle velu. Bon, pour cette petite brève, je sens que certains vont encore perdre foin en l'humanité. Et oui, puisqu'il existe un dôme de béton en plein milieu du Pacifique qui contient des déchets radioactifs des essais nucléaires américains dans les années 50. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Sauf que ce dôme a été construit sur une toute petite bande de terre des îles Marshall. Et que désormais, eh bien, il y a des fuites. Ouais, je sais, moi aussi, ça me fait chier. Et selon le secrétaire général de l'ONU et le représentant des îles Marshall, la situation serait très grave. Du plutonium 239 serait en train de se répandre dans la nature et dans l'eau. Et sachant que ce plutonium est l'un des plus toxiques que l'on connaisse, ça a de quoi inquiéter. Les autorités, notamment, craignent que le dôme ne soit détruit en cas de tempête tropicale et que les déchets radioactifs se retrouvent dans la nature. La balle est donc désormais dans le camp de Donald Trump pour trouver une solution. Affaire à suivre. Décidément, pour cette news, Instagram devient de plus en plus dangereux à utiliser. Si l'on craint pour sa vie privée, tout du moins. Oh, c'est bizarre. Instagram appartient à Facebook. C'est quand même pas eux qui ont des soucis avec la vie privée. Oui, Eric, oui. En tout cas, selon l'ingénieur en sécurité informatique David Stierre, votre numéro de portable et votre adresse mail auraient été visibles de tous sur votre profil depuis octobre 2018. Et bah c'est dans ces moments-là que je suis bien content de ne pas utiliser Instagram. Oui, bah en attendant, il y en a quand même plein de concernés. Néanmoins, les infos personnelles n'étaient pas affichées à la vue de tous dans la description du profil. Pour les voir, fallait juste être un petit peu plus malin. En fait, David Stierre explique que c'est dans le code source des profils que toutes ces infos étaient disponibles. Et selon lui, ce sont plusieurs millions de personnes qui seraient touchées, dont des mineurs et de grosses entreprises. Et après avoir informé Instagram de sa découverte, le réseau social s'est défendu en expliquant qu'elles étaient utilisées pour que les utilisateurs puissent communiquer entre eux. Ouais, mais du coup, ça explique pas pourquoi c'était visible dans le code source. Bonne question, Constance. Facebook, qui possède donc désormais l'application, ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. Bon, après, il faut quand même être assez calé en informatique pour choper ces infos. En plus, il aurait fallu qu'un pirate s'intéresse spécialement à votre profil pour pouvoir les dénicher. Et donc, à moins d'être une star ou d'avoir une grosse communauté, vous êtes a priori tranquille. Et Instagram n'a pas tardé à réagir, puisque Stierre les a informés en février, et un mois plus tard, plus aucune info n'était disponible dans les codes sources. Mouais, j'ai essayé de retrouver ton numéro. Bah, il n'y est pas, hein. Eh oui, Eric, je suis désormais protégé. Enfin, je crois, quoi. Il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent. Quelqu'un sait ce qui se passe ? Le système est piraté. Est-ce qu'on sait d'où ça vient ? D'après Washington, tous les bureaux sont sous attaque. J'espère qu'on sait d'où ça vient. La peau de poisson soigne les brûlures. Et je vous assure, ce n'est pas une blague. Wow ! Ça fait un moment que cette technique existe pour soigner les humains, mais elle n'a jamais été testée sur les animaux, jusqu'à la semaine dernière. Et figurez-vous que ça fonctionne tout aussi bien, notamment sur les chiens. Un rottweiler d'un an a survécu à un incendie à Lansing dans le Michigan, mais malheureusement, elle souffrait de graves blessures un peu partout sur le corps. Pour la soigner, les vétérinaires de l'Université du Michigan ont donc opté pour la peau de poisson. Et comme le poisson est riche en oméga-3, la peau du chien s'est très vite régénérée. Et donc, depuis lors, le cabot a retrouvé une vie tout à fait normale. Les vétérinaires pensent donc désormais à généraliser ce traitement pour les animaux victimes de brûlures. Dites-moi, est-ce que ça vous dirait de faire parler Mona Lisa ou même les portraits de Van Gogh ? Oh non, ça va, je les trouve déjà très bien comme ça. Ouais, nickel Hugo, c'est bien. Bah je t'annonce désormais que c'est possible grâce à une intelligence artificielle développée par Samsung. Cette technologie sud-coréenne peut recréer les mouvements d'un visage à l'identique et l'appliquer à une photo ou une œuvre d'art pour la faire bouger. Mais c'est génial, ça veut dire qu'on pourra faire bouger les photos de famille. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pour le moment, ça ne fonctionne que sur les expressions du visage. Mais c'est quand même dingue. En fait, l'IA analyse le visage en mouvement, détermine les zones à modéliser sur la photo et crée une sorte de masque qui permet au visage de la photo de s'animer. Comme une sorte de toile d'araignée dont on va bouger chaque intersection pour pouvoir la tendre et la détendre. Et comme là on est sur le principe de machine learning, l'IA s'améliore au fur et à mesure qu'elle analyse des expressions. Donc à ce rythme-là, la Joconde pourra bientôt claquer des doigts. Et bien pas pour l'instant, mais on peut facilement imaginer que d'ici quelques années, ce sera possible. Les chercheurs expliquent que l'IA peut également modifier une photo ou une œuvre d'art en utilisant une seule image. Après, le résultat est moins spectaculaire qu'avec une vidéo. En fait, plus l'IA a de données en sa possession sur l'expression du visage, plus le rendu est bluffant. C'est pas un peu comme le deepfake ? Eh bien, pas exactement hein, et je rappelle que le deepfake, ça sert surtout à falsifier une vidéo. Et là-dessus, l'exemple le plus connu, c'est le discours de Barack Obama dans lequel un comédien lui faisait dire ce qu'il voulait. Et ce qu'il lui faisait dire, c'était pas joli. Et on pouvait n'y voir justement que du feu. C'était très troublant. Et là du coup, ça concerne des photos ou des œuvres d'art qu'on va animer. En tout cas, cette technologie n'est pas disponible au grand public pour le moment. Et rien ne garantit qu'elle le soit un jour. Dans le labo de Strucker, j'ai vu des projets robotiques révolutionnaires. Je crois qu'il devait essayer d'ouvrir une nouvelle porte. L'intelligence artificielle. Bon, dites-moi, est-ce qu'une bière de 5000 ans, ça vous tente ? Ah bah, tu nous connais. On refuse jamais une petite bière, hein ? Ouais, je me disais bien aussi. En tout cas, des biologistes, archéologistes et œnologues israéliens ont mis au point une bière brassée avec de la levure vieille de 5000 ans, issue de l'Égypte antique. Et pour vous dire, la première dynastie de Pharaon venait tout juste de naître, hein, à ce moment-là. On est donc d'accord ? C'est pas tout jeune. C'est en examinant des pots de terre cuites de cette période que les experts ont découvert ces restes de levure. Et ils sont formels, elles datent bien de cette époque. Et pour ne pas la gâcher, les scientifiques ont décidé d'en faire de la bière. Et allez croire, la boisson aurait un goût à peu près similaire qu'à l'époque de l'Égypte antique, pour 6 à 14% d'alcool. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait déjà parlé de la prochaine mission sur la Lune, baptisée Artemis. Eh bien, on connaît désormais le calendrier de la future mission de colonisation de la Lune d'ici 2024. Ah ouais, on parle carrément de colonisation, là. Bah, c'est en tout cas l'objectif affiché par la NASA d'ici 5 ans. En fait, cette mission se fera en plusieurs étapes. Tout d'abord, un premier vaisseau inhabité sera envoyé en orbite autour de la Lune l'année prochaine. Un équipage rejoindra ensuite ce vaisseau en 2022. Et deux ans plus tard, en 2024, si vous suivez, tout ce petit monde s'installera, eh bien, sur notre satellite naturel. C'est tout ? Ça me paraît un peu simple quand même. Eh bien, à Constance, sache qu'en parallèle de tout ça, 5 autres lancements sont prévus pour acheminer les modules servant à construire la future base lunaire. Et la construction de cette base est prévue entre 2022 et 2024. Juste avant l'arrivée des premiers astronautes. Ça veut dire qu'ils vont passer 2 ans à attendre dans l'espace ? Apparemment oui, Hugo. Et en tout cas, c'est ce que l'on peut comprendre du calendrier puisque la NASA n'a pas donné plus de détails. Dans les prochains mois, l'agence spatiale américaine devra désigner le constructeur du module qui fera alunir les astronautes en 2024. Jusqu'à présent, plusieurs grosses compagnies comme Boeing se sont montrées intéressées. Mais apparemment, eh bien, la NASA aurait déjà jeté son dévolu sur la capsule de Blue Regine. Par le patron d'Amazon lui-même, Jeff Bezos, il y a quelques mois. Et pour la NASA, l'objectif est clair, s'installer sur Mars dans un futur proche. On est sur la face cachée de la Lune. Ils ont même pas encore réparé le satellite de télécommunication. Tu crois vraiment qu'ils en ont quelque chose à foutre de nous ? Et bien voilà, une nouvelle vidéo terminée. Quand on y pense, c'est quand même dingue que l'on soit là, vivant, pour pouvoir assister à la colonisation d'un autre astre. Voilà, ça c'était la news finale. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on vous demande de voter au sondage, bizarrement, c'est souvent la dernière news. Donc là, la colonisation de la Lune, qui revient. Peut-être qu'il y a un biais. C'est-à-dire que, comme vous vous souvenez de la dernière news, parce que c'est la dernière, et bien forcément, vous êtes tenté de voter plus pour elle. Je sais pas. Enfin bref, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à voter au prochain sondage qui s'affiche juste à côté. Et donc, comme dit en début de vidéo, nous avons une annonce à faire. Et Hugo, je crois qu'on a fait durer le suspense assez longtemps, donc je te laisse la parole. Oui, bah, un petit mot, du coup, pour vous dire que l'aventure se termine pour moi sur l'Astrolabe et aucune d'art. Voilà, je tire ma révérence et je m'envole vers un nouveau challenge dans ma région natale, l'ouest de la France. Etant journaliste de formation, je vais renouer avec la radio et réaliser un vieux rêve d'enfance commenté des compétitions sportives. Voilà, et même si, évidemment, à l'Astrolabe, ici, on est triste, c'est quand même une très bonne nouvelle pour toi si tu veux et que tu peux réaliser ton rêve. Oui, bah, moi aussi, ça me fait de la peine, d'autant que je quitte une équipe vraiment formidable et puis une excellente coéquipière. Bah, merci Hugo, en tout cas, tu vas aussi beaucoup nous manquer et c'est top pour toi d'avoir cette opportunité, alors c'est cool que tu la saisisses. Eh bien, c'est donc la dernière vidéo où vous voyez Hugo. D'ailleurs, voici son vrai visage avec Constance pour vous montrer un peu l'envers du décor et au-delà des avatars. Et là, c'était quand je les avais pris en photo, c'était au tout début, en janvier, quand ils étaient arrivés. Enfin, voilà, c'est la vie. En tout cas, Hugo, sache que tu seras toujours le bienvenu ici. Et pour nous, l'aventure continue. Même si, sur le mois de juin, sans Hugo, la chaîne tournera un peu moins vite. En même temps, pour vous dire, on sera en plein travaux d'aménagement à Lyon. Mais un nouveau souffle animera la chaîne de nouveau dès qu'on sera installé et faut aussi se dire que de grandes choses nous attendent. Et c'est donc pour ça que, sans transition, nous recrutons sur Lyon un nouveau espadon au Kundar pour reprendre le flambeau et travailler aux côtés de Constance. Donc, si vous aimez l'Astrolabe et que vous voulez participer intimement à son succès et son futur, on vous renvoie vers la description où vous avez toutes les infos. Et du coup, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. On lira tout ça avec beaucoup de soin. Voilà. Eh bien, tout est dit. Pour conclure, merci encore, Hugo, pour ton travail et ta motivation sur tous ces mois passés ensemble. Et sur ce, je te laisse tout naturellement terminer la vidéo. Eh bien, tout d'abord, merci à toi, Constance, pour avoir été une collègue formidable. Merci à tous les membres du Kundar. Je pourrais pas tous vous citer, mais merci à vous tous. Merci à tous les abonnés pour votre fidélité et pour vos gentils messages. Et enfin, merci à toi, Chris, pour m'avoir donné la chance de faire mes preuves. Bref, passez une bonne semaine et à la prochaine dans une future vidéo d'Astrolabe. Ciao ! Sous-titrage ST' 501